Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Dominique Thillaud. Bonjour. Bonjour. Directeur général de la Compagnie des Alpes géants des domaines skiables et pas seulement. Il y a aussi tous les parcs de loisirs, évidemment. On y va un petit peu moins d'ailleurs en hiver dans les parcs de loisirs. On y va beaucoup en fin d'année, sur le dernier trimestre. Là, c'est la période plutôt de maintenance. Mais même le Futuroscope va rouvrir samedi prochain. Donc, vous voyez, ça ouvre de plus en plus tôt. Parc Astérix, Futuroscope et puis... Walibi. Walibi, oui. Walibi. Et en domaine skiable, il y a une douzaine de domaine skiables. En domaine skiables, il y a Attyn, Val d'Isère, Les Arcs, La Plagne, Serre-Chevalier. Bon, derrière nous, heureusement, il y a cette année blanche, année calamiteuse. J'ai regardé les comptes, moins 96% sur le... Oui, quand on est à l'arrêt. On a exploité 15 jours au tout début et ensuite, tout a été fermé. Mais on se dit quand même que quelle boîte peut survivre à une baisse de 95% de son chiffre d'affaires ? Nous, on peut le faire avec trois éléments. D'abord, les efforts qu'on a fait sur les coûts et que les salariés ont entrepris. Le chômage partiel. Oui, oui, et la compensation et le chômage partiel par l'État. Et puis, partiel aussi, la compensation. Et puis, le troisième point, c'est la confiance de nos actionnaires, qui ont souscrit une augmentation de capital pour tout de suite relancer la machine, relancer et accélérer le développement. Bon, maintenant, on regarde devant et le présent. Comment ça se passe, cette saison d'hiver ? Est-ce que les touristes sont de retour à la montagne ? Oui, c'était un petit peu compliqué avec les Britanniques. Certaines de nos stations sont traînées. Je ne voulais pas commencer par eux. Mais moi, je vais commencer par eux. Donc, voilà, ça a été un petit peu compliqué. Britannique, c'est 15, 20%. Oui, enfin, dans certaines stations, ça pèse jusqu'à 40%. Exactement, de la clientèle. Voilà, donc, du coup... Mais ils sont là, ils ne sont pas là. Et là, ils reviennent absolument en masse. Non, ils ont été très peu là. Certains étaient là, mais pas tous, loin de là. Et donc, là, les réservations ont repris. Et donc, on s'attend, les indicateurs sont ouverts. Et on s'attend à une très bonne vacance d'hiver, un très bon février et j'espère mars. Mais jusqu'à présent, là, encore une fois, sur Noël, sur Janvier, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on est en retard ? On est un petit peu en retard. On a annoncé quelques chiffres, mais c'est compliqué au 31 décembre parce que les vacances scolaires, les effets calendaires jouent. Mais on est plutôt à 2018-2019, si vous voulez. On est un petit peu en retard et on espère que ce retard va se résorber avec la fin de saison. Donc, tous les clignotants sont passés d'un coup, boum, du rouge au vert. Il y en a qui sont à l'orange. Quels sont ceux qui sont au vert ? Quels sont ceux qui sont à l'orange en termes de clignotants aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on peut dire que globalement, tous les indicateurs sont au vert. Ce qui s'est passé sur la période de Noël, c'est qu'évidemment, la clientèle française a répondu de manière très nombreuse, j'allais dire. Au-delà de vos espérances ? Oui, un peu au-delà et qui a compensé un petit peu l'absence de certains touristes internationaux et notamment britanniques, mais pas complètement. Donc, on était un petit peu en retard. Ce retard commence à se résorber avec beaucoup de séjours qui étaient contraints du fait des restrictions sanitaires qui, j'espère, se reporteront ou se reportent d'ailleurs sur février et sur mars. Le poids de la clientèle française, on se dit qu'en général, c'est 60% ? Absolument, absolument. Sur l'ensemble, en moyenne, sur nos sites, c'est 60%. Vous rajoutez 30% avec les clientèles, en moyenne, au global, avec les clientèles néerlandaises, belges et donc britanniques. Et puis 10%, c'est à peu près le reste du monde, j'allais dire. Bon, et sur les vacances de février, ça se présente comment ? Ça se présente très bien. C'est des réservations. Comment vous voyez ça d'ailleurs pour un thème de réservation ? Parce que la compagnie des Alpes, encore une fois, c'est les remontées mécaniques. Il faut expliquer l'ensemble des activités. Oui, on a aussi le premier réseau d'agences immobilières et donc ils font beaucoup de locations. Donc, ce sont des capteurs qui nous donnent un certain nombre d'informations. Comment il s'appelle ce réseau d'agences ? Il n'y a pas de nom générique. Ce sont des agences qui sont certes fédérées, mais qui gardent leur marque propre dans chacune des stations. Et donc, on a un certain nombre de capteurs et puis on est en échange constant avec les hébergeurs. Donc, aujourd'hui, on s'attend à un mois de février, des vacances d'hiver qui vont être très bonnes. Bon, il n'y a pas des stations qui tirent plus la croissance que les autres ou globalement, tout le monde est bien servi ? Tout le monde est plutôt bien servi. Celles qui sont un peu plus exposées à la clientèle britannique, elles ont un peu plus de mal à redémarrer. Mais, évidemment, Val d'Isère ou Méribel, sur lesquels il y a encore à rattraper quelques pourcentages de fréquentation. Mais vu l'engagement de tout l'écosystème, ça devrait fonctionner. Et surtout, l'appétit des Britanniques avec ce mouvement de super revengers qui veulent absolument aller au ski. Et on fera tout collectivement d'ailleurs pour les accueillir dans les meilleures conditions. Les restrictions sont allégées pour eux, d'ailleurs ? Je n'ai pas bien suivi ça. Oui, absolument. Il n'y a plus de restrictions aujourd'hui, déjà au Royaume-Uni. Oui, je pense au Royaume-Uni. Et puis, il y a un certain nombre de contrôles, mais qui sont relativement classiques. Jusqu'au 14 janvier, je crois que c'était fermé complètement. Donc là, c'est possible de venir. Et donc, ça revient globalement en force. Oui. Sur le quatrième trimestre 2021, qui correspond, je crois, à votre premier trimestre d'exercice. Absolument. Fiscal, oui. Vous avez publié vos résultats il n'y a pas une dizaine de jours, je ne me souviens plus. Oui, absolument. Chez l'affaire en hausse de 36% par rapport à 2019. Oui. Et là, je vous dis que le chiffre est quand même vachement fort. Est-ce que c'est reparti plus fort que prévu ? Est-ce que c'est un record historique ou pas ? Oui. En tout cas, pour la partie des parcs d'attractions et des domaines de loisirs, c'est un record historique. On a frôlé les 100 millions d'euros sur un seul trimestre. C'est le fruit de l'engagement des collaborateurs. Des investissements qu'on a continué à faire pour avoir une expérience toujours plus surprenante, j'allais dire. Et puis, d'un appétit, le troisième élément, d'un appétit après ces périodes de restrictions, d'un appétit pour vivre, pour vivre des expériences en famille, entre amis. Et donc, on est bien placé sur ce créneau-là. Donc, 2022 sera l'année du retour aux bénéfices assurément pour la compagnie des Alpes, vous pouvez dire aujourd'hui ? Oui, je pense. Oui, oui, oui. Sauf depuis cette crise Covid, on est toujours très prudent. Mais si les choses restent comme elles en sont aujourd'hui, oui, on reviendra dans le vert cette année. Bon, donc année du retour à la normale. À la normale, je l'espère, pour le ski et sur les parcs d'attractions, la normalité au sens de la croissance. Oui. Un petit mot, puisqu'on voit des pistes, là. Évidemment, il y a ce drame avec ce décès de l'acteur Gaspard Huliel. On parle de lui, mais il y a beaucoup d'accidents, évidemment. Ça arrive, évidemment, en station avec des décès, malheureusement, à la clé. Cette question, elle se pose, la question du port obligatoire du casque. Est-ce que ce qui va trancher là, c'est au législateur ? Est-ce que ce n'est pas à vous ? Est-ce que, voilà, comment, quelle est votre position ? Alors moi, la compagnie des Alpes n'a pas le pouvoir de l'imposer. C'est un sujet qui doit se trancher entre le gouvernement, le législateur et le casier. Évidemment, tous nos... Parce que je crois qu'en Italie, c'est obligatoire jusqu'à 12 ans, je crois, ou 15 ans, le casque. Oui, mais moi, ma famille, on a tous le casque. Oui, mais vous, c'est vous. Oui, mais nos salariés sur site portent le casque, sont censés porter le casque et le portent. Je pense que c'est aussi les professionnels de la montagne à donner l'exemple. Après, c'est au gouvernement, encore une fois, au législateur. Mais vous êtes pour ou contre vous ? Moi, à titre personnel, je le mets, donc je suis pour. Bon. Voilà. J'ai noté sinon que vous aviez remboursé votre PGE. Autre sujet, ça n'a rien à voir, pardon. À hauteur de 140 millions d'euros. Pourquoi ne pas avoir attendu un peu plus longtemps ? Il y avait urgence à le rembourser ? En fait, on a remboursé la moitié du PGE. Oui, une partie. Une partie du PGE et l'autre partie, mais puisque la décision devait être prise en novembre et qu'on était encore un peu dans l'expectative, l'autre partie a été prolongée sur deux années. D'accord, ok. Est-ce que, pendant la crise, on parlait justement des impôts de production avec Denis Ferrand, le patron de Rexecode, qui me disait que l'investissement avait continué à bien se tenir dans cette crise, à un niveau au-delà, encore une fois, du retour de la croissance à son niveau pré-crise. Est-ce que vous, vous avez dû sabrer ou pas dans vos investissements ? Qu'est-ce qui a été abandonné ? Qu'est-ce qui a été reporté ? Qu'est-ce que vous inaugurez en ce moment, qui est le fruit d'un son que vous avez tenu ? On a plutôt fait l'inverse, c'était qu'on a, notamment en montagne, on a augmenté nos investissements de manière... Pendant la crise. Le chiffre d'affaires baisse de 96%, on augmente les investissements. Oui. Waouh, chapeau. Non, oui, parce qu'il faut penser à l'avenir, il faut penser demain, à la sortie de crise. Et aujourd'hui, si on inaugure des appareils absolument fantastiques qui apportent un service complémentaire, je pense à la pointe de la masse aux Ménuirs, Valandry, l'aiguille rouge aux arcs, voilà, il faut que le bonheur soit immédiatement là, et que le bonheur soit avec nos salariés, qu'on puisse, j'allais dire, recréer cette ambiance pour à nouveau être attractif. Et ça correspond à combien en termes de millions d'euros d'investissement ? Bon, on a fait 75 millions en cœur de crise, ce qui est un niveau très élevé. Ce qui est votre rythme de croisière ? Non, qui est 15% au-dessus de ce qu'on avait fait habituellement. Ça s'appelle préparer l'avenir, ça ? Ben oui, mais c'est notre destin. Nous, nous sommes capital intensive, comme on dit, et human intensive. Et donc, on est très fiers de l'être. Et donc, oui, notre métier nécessite d'investir. Et donc, nous investissons. Là, on part aussi, notamment sur les domaines skiams, mais pas seulement aussi dans les parcs de loisirs, sur trois années d'investissement assez significatifs aussi, qui seront dans ces ordres-là, voire un petit peu plus élevés. Autour de 100 millions d'euros par exemple. Voilà. D'accord, il y a quoi, par exemple ? Dans chacun des domaines, ça fait 200 millions en tout. D'accord, donc ça fait 200... Non, non, c'est très important pour nous, parce que, vous voyez, je cite un exemple, la pointe de la masse, on a ou on va finir de démonter... Alors, on est au minumère, on est au minumère. Au minumère, pardon. On a démonté et on va finir de démonter trois appareils pour en mettre un seul ultra-moderne avec de fortes capacités. Et ça change considérablement le profil de l'expérience et du ski pour... Là, oui, il fallait quasiment une demi-heure pour partir de 1800 mètres. Ah bah, il fallait 25 minutes de transport, là, il faudra 7 minutes. Voilà. Et c'est un appareil qui consomme moins, moins de pylônes. On a enlevé 17 pylônes, je crois. On a recyclé l'acier de ces pylônes. Donc, non, non, on veut... On a rendu, donc, de l'espace, de l'espace. Bon, un petit mot juste des collaborateurs. C'était compliqué ou pas de recruter des saisonniers pour alimenter tout ça ? Bon, nous, pour la partie ski, traditionnellement, les saisonniers sont un petit peu mieux traités que la moyenne. Parfois même loger, ce qui est un sujet absolument important. Et on a un taux de fidélité de retour d'une année sur l'autre des saisonniers qui est assez important pour la partie skiable. Pour la partie parc d'attraction, compte tenu de notre fort développement, on recrute encore plus. Il y a quelques... La semaine dernière, on a lancé un programme de recrutement très important pour les parcs d'attraction, notamment au parc Astérix. Et donc, on a un très gros employeur également. Et on souhaite le rester. Parce que la clé de l'expérience, c'est l'engagement des collaborateurs, c'est le sourire, c'est le bonheur qu'ils peuvent eux-mêmes générer au-delà de l'environnement. Bon, donc, on retiendra notamment 2022 années du retour au bénéfice pour la compagnie des Alpes. La rentabilité moyenne, c'est quoi ? Je n'ai aucune idée, historiquement. Ah ben, historiquement, de mémoire, on était à 60 millions de résultats nets avant la crise. On verra exactement où on finit cette année. Bon, on aura l'occasion d'en reparler quand on vous reviendrait. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous, Dominique Thillaud. Merci beaucoup. Directeur général de la compagnie des Alpes invités de la Grande Interview en direct sur Boursama. Merci, à bientôt. Merci. Merci.